RMC s'engage pour vous tous les matins. Benoît, on va s'engager pour Cédric, c'est un auditeur RMC. Son fils de 13 ans a été testé positif à l'aéroport de Dubaï et ils n'ont pas pu rentrer pour Noël. Ils sont d'ailleurs toujours coincés dans un hôtel qui ressemble de plus en plus à une prison. Oui, c'était le 20 décembre, ils devaient rentrer tous les deux en France. Mais Lilian, donc le fils de Cédric, est testé positif à l'aéroport de Dubaï. Résultat, 10 jours d'isolement obligatoire à minima. Ils ne peuvent pas donc rentrer faire Noël et surtout, ils se retrouvent donc coincés dans un établissement où les conditions de vie sont très difficiles. C'est là qu'on s'est aperçu que dans la chambre, après, il y avait des cafards, il y avait les fenêtres que vous pouvez voir derrière moi, il n'y a pas de volée, il n'y a rien, elles sont condamnées. C'est quand même un comble, on ne peut pas aérer, c'est très très mal insonorisé, il y a énormément de bruit, les nuits sont très courtes, compliquées, on n'a pas d'intimité, les portes ne ferment pas à clé et les lits, je peux vous assurer, c'est du béton et le moindre mouvement, vous êtes réveillé parce que ça fait un bruit assourdissant. Et quand vous vous réveillez cette nuit et que vous avez un cafard sur le bras, je réagis, je surréagis aussi parce que je suis quelqu'un d'émotif, on est séparés de ma femme ou de notre fils dans une période qui est voilà. C'est Noël. Donc on l'entend, des fenêtres qu'on ne peut pas ouvrir, des cafards dans la chambre et en plus, Cédric conteste les conditions dans lesquelles ont été réalisés le test de son fils à l'aéroport. Vu comment sont faits les tests, je vous assure, mon épouse est infirmière, les tests qu'ils nous ont faits à l'aéroport, c'était un test antigénique, je peux vous assurer. Déjà, on est arrivé, quand on a fait nos tests à chacun le tour, il y avait d'autres personnes comme ça, ils demandaient à qui étaient les tests. J'ai aussi une crainte de ce côté-là. Ah oui, d'accord, donc on n'est même pas sûr que son fils Lilian ait bien le Covid. En tout cas, c'est ce que pense Cédric. Et c'est vrai que Lilian a fait deux tests PCR depuis, résultat des deux tests, négatif. Mais bon, dans tous les cas, pour sortir de cette résidence, il faudrait l'autorisation des autorités locales, au moins pour aller dans un hôtel digne de ce nom. La sénatrice de l'Orne, Nathalie Goulet, puisque Cédric vit dans l'Orne, a essayé d'appeler le consulat, sans résultat. On lui a répondu qu'il y avait beaucoup de Français dans cette situation. Cédric reçoit aussi l'aide à distance d'Anne-Claire Millon. C'est elle qui gère l'agence de voyage Le Temps d'une escale, l'agence qui a vendu le séjour à Cédric. Moi, mon client, il a souscrit une assurance annulation où il y a une prise en charge d'un hôtel avec une somme quand même qui est assez importante. Donc il aurait très bien pu être dans un bel hôtel plutôt que finalement d'être dans ce dortoir où ça a été quand même assez insalubre pour lui. Et là, vu que le test est négatif, pourquoi pas le rapatriement ? L'assurance prend en charge aussi le rapatriement. On espère, surtout on va suivre ce dossier, Benoît, tout au long de la semaine et on espère que Cédric et son fils pourront être de retour avant la fin de l'année en France. Évidemment, on va rappeler le consulat de France à Dubaï aujourd'hui. Pour l'instant, rien ne bouge, mais on ne va pas le laisser tomber avec Marie Dupin. Merci Benoît Ballet et toute l'équipe d'RMC s'engage pour vous. Vous écrivez à l'adresse rmcpourvous at rmc.fr Sous-titrage Société Radio-Canada